bonjour à toutes et à tous martin brochu pour liaplimal news donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment installer gt authenticateur dans votre téléphone alors attention le gt authenticateur est téléchargeable uniquement sur place play store donc vous devez posséder un android ou un smartphone android les smartphones ios apple ne sont pas éligibles aujourd'hui pour gt authenticateur peut-être que ça viendra dans un futur proche mais pour l'instant on reste sur android alors qu'est ce que gt authenticateur vous savez lorsque vous faites des transactions on vous demande souvent de recevoir un code via mail pour valider votre transaction or nous avons constaté que de plusieurs membres voire des milliers de membres de par la haute sécurité du site internet liaplimal et quelquefois on ne reçoit pas les le mail avec ce fameux code moi le premier un mois je ne reçois jamais alors l'alternative qui a été mise en place aujourd'hui et gt authenticateur qui est une application que notre ceo a créé avec son application avec son équipe haïti c'est exactement comme google authenticateur pour ces essuies qu'ils connaissent mais qui est implémentée pour notre concept les primales et les business en ligne concernant sim group alors on va voir comment on l'installe vous allez voir c'est très simple première des choses ici vous allez cliquer sur play store et vous allez rechercher gt authenticateur vous pouvez voir ici il est déjà sorti il le propose donc on va sélectionner gt authenticateur le numéro 2 ici et vous voyez le logo et bien là moi je l'ai déjà installé mais normalement on devrait vous écrire ici installer donc moi installez le moi je vais cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'application et lorsque vous allez vous connecter pour la première fois vous allez devoir obligatoirement créer un mot de passe à quatre chiffres pour vous permettre d'avoir accès à vos comptes que vous allez ouvrir dans gt authenticateur pour ma part je vais mettre mon code et voilà vous voyez vous pouvez avoir autant de comptes que vous le souhaitez ici ces chiffres là vous pouvez constater dans quelques secondes ils vont changer donc toutes les 30 secondes ce code change par sécurité ça veut dire que lorsque vous allez devoir mettre un code otp vous demandez le gt authenticateur et bien vous allez avoir 30 secondes pour pouvoir effectuer la transaction vous voyez regardez le cycle en rouge ici est presque terminé et pouf vous allez voir vous avez vu toutes les codes sont ont été modifiés alors comment on fait pour pouvoir ajouter ou créer un compte gt authenticateur lié à lié à primal alors vous voyez ici en bas et un plus vous cliquez sur plus et on va écrire on va se cliquer sur scan qr code alors je me suis déjà connecté sur le compte sur lesquels je veux jumeler mon compte lié primal à un compte gt authenticateur lors quand vous avez constaté ici lorsque j'ai cliqué sur scan qr code j'ai cette interface qui apparaît d'accord donc je dois mettre vis-à-vis le code qr pour et vous allez voir ça s'est fait automatiquement voyez donc le code ici vient d'être créé automatiquement vous avez le email et du compte sur lequel j'ai vienne de jumeler alors attention avant d'aller plus loin vous voyez ici le code 518 964 je vais devoir l'écrire ici dans autre code encore pour valider le fait que je veux jumeler ce code qr donc le cg tout en scator avec ce compte lié primal pour utiliser ce code de sécurité lors de mes transactions mais attention la première chose ou la dernière chose avant de valider et de mettre votre code ici vous devez faire une capture d'écran de ce code qr ou de noter ce chiffre ici qui correspond à votre code secret pour avoir accès à ce code qr alors je vous explique pourquoi cette étape est très importante du moment où ce que vous avez validé votre compte ici dans lié primal ce code qr et ce code secret va disparaître vous n'aurez plus jamais accès à ce code qr ce mot ce mot secret donc vous devez le mettre à quelque part dans votre ordinateur dans votre téléphone pour que si vous perdez votre téléphone vous avez des problèmes techniques ou quoi que vous puissiez avoir accès à votre compte lié primal si vous perdez votre téléphone bien vous n'aurez plus accès à votre compte lié primal vous pourrez plus faire de transaction parce que vous aurez activé le logique authentique à tort alors c'est une étape très 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 importante trop peu de personnes ne prennent ça au sérieux à ce niveau là donc assurez vous de faire une capture d'écran donc ces choses qu'on va faire immédiatement donc je vais faire une capture d'écran immédiatement je fais une capture d'écran de ceci voilà ces choses faites cette capture d'écran je vais les mettre dans un dossier secret dans mon ordinateur qui correspond à cette personne et maintenant je peux écrire le code qu'on me demande pour valider le gt authenticate alors entre temps bien évidemment le code a changé donc on voit ici regardez là la petite le petit cercle est en rouge je vais attendre que le cycle soit terminé parce que j'ai 30 secondes uniquement pour utiliser le code vous allez voir le code ici va changer voilà donc je vais utiliser ce code 507 004 donc je vais cliquer je vais taper ici 507 004 et je valide voilà alors on peut constater ici en haut gt authenticateur a été activé on le voit ici en bleu et maintenant ce qu'on veut faire c'est que si vous voulez désactiver ce code gt authenticateur il suffit simplement de refaire la même manipulation quand vous avez reprenez le code ici et vous le mettez juste là mais là c'est pas ce qu'on veut faire nous ce qu'on veut c'est de valider gt authenticateur pour des retraits et des transferts alors si vous voulez également l'utiliser lors de votre connexion à votre compte lorsque vous allez vous connecter à votre email et mot de passe vous pouvez également faire cette étape bon c'est libre à vous de le faire moi ici je vais sélectionner que j'ai besoin de gt authenticateur lors des retraits et lors des transferts et ici on va me demander pour valider cette étape mon code gt authenticateur alors mon code gt authenticateur a changé vous pouvez constater il est à 114 767 donc je vais mettre 114 767 et je valide donc on peut constater que update successfully donc on peut quitter ici et si je vais faire une transaction je vais cliquer sur transfert lorsque je désirerais faire une transaction je ne vais plus cliquer ici sur email mais sur gt authenticateur et on va me demander le code otp gt authenticateur qui sera toujours le code qui change toutes les 30 secondes ici vous voulez apparaître donc ce sera pour les prochaines transactions donc j'espère que cette vidéo vous a été utile on se retrouve dans une nouvelle vidéo ciao et